Salut à tous et à toutes, c'est Geek4Ever qui est venu pour ce nouvel épisode de PixelGaming pas de fou. Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette FAQ pour fêter les 1000 abonnés de cette chaîne. Et même plus maintenant. Ainsi que les 7 ans d'achènes vu que j'ai pas vraiment fait de vidéos spécial anniversaire. Donc on n'a qu'à dire que c'est celle-là. Mais avant de répondre à toutes les questions qu'on m'a envoyées des 4 coins du monde, je me suis dit qu'il serait bon de faire un petit retour en arrière histoire de voir d'où on est parti avant d'être là où on est. Bref, accrochez-vous, c'est parti ! C'est parti ! C'est Geek4Ever pour sa première vidéo ! C'est parti ! Tu n'utilises pas cet objet ! Non, non, non ! Non, je ne le parle pas, je ne le parle pas ! C'est fantastique, je vois. J'ai vu dans la navigation ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Voilà, c'est pas une petite famille, on dirait des obus de Pazira, ils veulent s'en servir pour bombarder les villes. Alors, Ravity et Pinkie Pie, euh pardon, Miss Calloway et Grace vivent paisiblement à la ferme. Mimi, je te déteste maintenant, Fop. Mais ça ne s'en servit pas. Mais putain ! Happy Crop Covers of History, Super Mario vs Chucky Cheese, point. Metzagore, qui est au marge ? T'en gueule ! Désolé les gars pour ce retard, je venais de fêter mais sans abonné. Alors, c'est quoi cette histoire de visiteur venu de nulle part ? Ouuuh, un beau mois, un bijou tu reconnais, ce masque, cette teinture, Geek Forgotten. Qu'est-ce que tu, comment t'es arrivé là, qu'est-ce que tu fais là ? Bois, vois-tu, j'ai été, j'ai, 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 j'ai oublié vos textes. Ah, c'était un honneur, oh là là. Ah, oh les cats ! Mais t'as le mieux, l'homme canon ce soir, partez le guide ! Wouhou ! C'est bon après, il est vite, t'es fait chez vous le montré. Mais attends, nous, on va juste partir. Qu'est-ce que tu es là ? Ah, c'est ça ! Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu viens ? Oh, c'est Rousse-Bas ? Rousse ! Rousse ! Hi, c'est Rousse-Bas ! Geek Forever ! Uh, qui ? Elle va justement faire un peu de rage. Et du coup on est où là ? Bah on dirait le monde de Half-Life Et alors ? Bah je crains qu'il n'y ait qu'un truc à faire dans un monde aussi complexe et profond que celui de Half-Life L'autisme ça n'est pas par définition une maladie Je veux dire, est-ce que j'ai l'air malade à vos yeux ? Non ne répondez pas à cette question s'il vous plaît Enfin bref, toujours est-il que Johnny tombe à leur nez à nez avec Yes ! Qu'empiance ! Qu'est-ce que vous foutez encore là ? Ça marche à tous les coups Bon on va enfin pouvoir faire une vidéo tranquille Mais sans aucun effet spéciaux Mais t'as pas entendu les... On n'y a aucune sous-intrigue Putain de me... Elle s'appelle ma listio C'est la conclusion d'une histoire Le grand moment de la série Et ensuite Oh c'est encore mieux que la vidéo du chat qui tire la chasse Oh c'est encore mieux que la vidéo Je sais pas à quoi on s'attendait en fait Je suis prête Ok Bye-bye 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 We played games My favourite was... Creature from the Krusty Krap Yes, here we go again Bye-bye Peace Bye-bye Well, at least London airport is okay Bye-bye What's that? I don't know Aaaaaaaaaaaaaaah Oh.. Merci attendez 照 peeva Oop Sous-titrage ST' 501 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 Et si vous entendez quelqu'un que l'on a dit que le Lion King a l'air de la Kimba, c'est à dire si ils ont l'écrit ou l'anime. Parce que ça va être b****. Tilo, le responsable captain. Je n'ai pas eu l'impression d'y aller, mais c'est très bon. Et je sais, il y a des youtube-poopers qui regardent ça, je sais. Et je sais pas comment ça. Rewards! Tiel La Tiel I haven't felt this much of a slap in the face since... I don't know. Sorry Amazing Spider-Man. Ju, on Xbox 360. MAKFU, because not all anime comes from Japan. But this one I still haven't finished the third season for personal reasons. I don't want to talk about it. But I will gladly talk about... I will gladly talk about Naruto, which I still haven't finished. I'm currently in the filler arc that are preceding Naoro Shippuden. Because yes, I watched filler arcs. I mean, one of my favorite arcs from Saint Seiya is the Asgard one, so... And also Hunter x Hunter, which is awesome. Also a little bit of French trivia. Gunn, Esteban from Mysterious Cities of Gold, and Kimba share the same voice actress in French. It's a trivia I shared previously on another video, but hey. And there are other anime's that I watch like Fullmetal Alchemist, but I am far too early into it to straight up recommend it. Even though I possibly could. Oh yeah, and Trigun is very nice too. And now a question from $slate. I've seen you in the comments of a few ironic rap battles. Yep, that's very likely. Which do you think is the funniest? I have become obsessed with this type of subculture, and I am collecting a massive playlist of them. Well, I wish you luck. Oh wait, you want me to tell you what I think is the funniest? Well, if you haven't guessed by now, it's pretty hard for me to pick favorites. And even then, I am not as familiar with this subculture, like you said, as I was back then, like a couple of years ago. I mean, I still watch rap battles, even ironic ones, but I mean, I'm way past my rap battle phase. As a reminder, back in 2015, I used to make rap battles. You don't wanna know. And I even co-created a rap battle channel, which only had like one video. And a couple of years later, I decided to give it another shot after I got better with editing. But not raping. Or writing. Yeah, those were dark ages. And now last, but not least, the final question by Samuel Buckster. I'm... 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 Sous-titrage ST' 501 No caps, so I'm guessing you're asking how to become a geek forever? Well, just find yourself a passion, and if you're passionate enough about it, and if it somehow relates to the geekdom, or whatever, I don't know, then I guess that will make you a geek, and as long as you keep that passion alive, I guess that will make you a geek forever. But in case your question was actually how I originally interpreted it, well, start by making god-awful videos, because you think they're somewhat good enough to be on YouTube. Then get some support from a couple of nice people, whether they're friends or just random strangers on the internet, and go on like this for a few years, trying to actually, maybe at one point, make quality content. Maybe that's a good idea. And then get some more support, including from people you admire, or maybe just people you didn't expect. And also get yourself a costume that is ridiculous, uncomfortable, and at one point will get far too tight for you to actually wear it in public. Well, I think that's a good start. You know, I really thought I'd finish this video by removing my mask, already as I said, to be more comfortable in the next videos, but also to show you that I had really achieved a cap with this channel, but also with you. But maybe it'd be better that I'd wait for the last moment to have something to do, even if this moment doesn't arrive at all, but at the same time, I can't finish this video there-dessus. I can't finish this video like that. So I think it's good that I'll finish this video a bit the same way I started, to be with a proof that I really made a secret move of chemin. But I've already talked a lot about the chemin that I've been walking, but I don't know how many people who've been accompanied me during the chemin, whether for a few seconds or for years. I've chosen that video. So I'll finish this video by thanking everyone who's been accompanied by me during this journey, whether they've been there for a long time, who've been a lot of help, who've been really helped, who are still active, who've got lost control, and they've seen some of their accounts, and they've also contributed to it. Many people have helped me more than you believe that. And it's possible that I've forgotten to it, but I thank you and thank you just a few viewers, des abonnés ou des collègues, même des amis, de la famille, c'était Geek Forever et sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... Congratulations!